C'est le deuxième jour de grève pour les salariés du bailleur social SICOA. Ils interpellent la direction de l'entreprise et espèrent recueillir le soutien des locataires. Les agents de SICOA sont en grève pour la simple et bonne raison que la direction a mis court aux négociations annuelles obligatoires de façon unilatérale. Et nous revendiquons aujourd'hui le respect des droits des salariés en termes de formation, en termes de respect aussi des conditions de travail, d'hygiène, de sécurité. Les salariés disent travailler dans des conditions sanitaires dégradées et subir des pressions et menaces de la direction. Pour sa part, l'entreprise ne communique pas. Une rencontre est prévue cet après-midi entre les représentants du personnel et la direction. Les grévistes espèrent une sortie de crise au plus vite.